Je suis la magiste et moi je ne suis pas esclave. Mais c'est une histoire que nous avons en commun. Mais c'est une histoire. Vous allez tous avoir la parole, autant que vous le voulez. Vous savez pourquoi ? Finalement, je suis très heureux de m'exprimer. Parce qu'il est important aujourd'hui que nous parlions avec des paroles de vérité et qu'il n'y ait pas, ni d'un côté ou de l'autre, qu'il y ait, vous savez, j'ai entendu Fillon l'autre jour encore parler de repentance. Il n'y a pas de repentance à avoir. Mais il n'y a pas de repentance, c'est une histoire commune. C'est notre histoire. Et lorsque j'évoquais le récit, le récit français, l'imaginaire, c'est ça. Mais le monde est divers. Non, mais écoute, laissez-moi terminer. Non, 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 attendez. Non, non, laissez les intervenants parler si vous voulez. Attendez, attendez, ça va. Ça va, c'est bon. Ça va, c'est bon. Donc, 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 s'il vous plaît, Donc, ne soyez pas dans une posture de défense, là où il n'y a pas d'attaque de ma part, je ne fais que parler des réalités de mon pays. Et donc, cette frange de la population, de plus en plus nombreuse, malheureusement, ne se sent pas forcément chez elle. Donc, n'ont pas la même attitude que les gens de ma génération. Moi, je fais partie de cette génération où des jeunes fachos passaient dans les banlieues et frappaient tout ce qui était basané et noir. Et donc, nous, on s'est organisés pour ne plus avoir à subir ça. Mais nous avions des rêves. Et notre rêve, ce n'était pas de détruire notre pays. Ce n'était pas d'insulter notre pays. Ce n'est pas l'éducation que nous avons reçue. L'idée, pour nous, c'était comment faire en sorte pour dire à l'autre « Je suis toi ». Je ne suis pas en dehors de l'humanité. L'actualité nous rattrape et le démantèlement de ce que l'on a appelé la jungle de Calais nous ramène encore une fois à l'humanité.